Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur la situation du Congo démocratique. Nous avons déjà dit qu'il y a déjà des accords entre la RDC et la Russie. On a été surpris, tout le monde a été surpris du démenti du ministre Mouyaya, du ministre de la Communication de Tisekedi, le ministre sortant bien sûr, parce que jusque-là, il n'a pas encore mis en place un nouveau gouvernement. On était tous vraiment ébêtés, scandalisés, ou un tel démenti. Il est sorti pour démentir qu'il n'y a jamais eu des accords, comme si la Russie, un grand pays comme la Russie, pouvait mentir sur les relations qu'ils ont, comme si le Parlement russe n'avait pas approuvé un tel accord. Mais, vous voyez, nous avons toujours dit que dans le gouvernement de Tisekedi, il y a des traîtres. Il y a des gens qui sont là juste pour boycotter le travail qu'ils font. En réalité, il y a déjà des accords. Peut-être pas signés, mais il y a déjà des relations qui sont très approfondies et des discussions qui sont très approfondies aussi dans ce domaine. Tisekedi est venu le démontrer lui-même à Paris, devant les journalistes de propagande de la France. On lui a posé la question de savoir s'il avait peur de Wagner, parce qu'ils savent que Wagner est déjà dans les environs. S'il savait que Wagner n'était pas dans les environs, il n'allait jamais lui poser cette question. On lui pose cette question parce qu'ils savent que Wagner est déjà dans les environs, Wagner est déjà dans l'air. Ou bien, en tout cas, Wagner est sur le point de venir au Congo démocratique. Mais ils savent aussi la difficulté qu'il y a à ce journaliste-là. C'est de savoir que la France ne peut pas faire autrement. Les États-Unis ne peuvent pas faire autrement. Et ça, j'espère que Tisekedi a bien compris la leçon et qu'il ne va pas perdre son temps avec ses foieaux, ces criminels de grands chemins, ces bandits d'État. Ils ne peuvent pas changer la façon de s'asseoir comme des chiens. Ils ne peuvent pas changer de partenaire parce que c'est un partenaire. qui les obéit, c'est un partenaire qui les permet de revenir au Centre-Afrique, d'aller au Congo-Brazzaville, et puis d'encercler, en quelque sorte, d'envahir le continent africain. Voilà ce qui est en train de se passer réellement. Donc, Tisekedi a répondu qu'il n'avait pas peur de Wagner puisqu'il ne sait pas ce que Wagner a fait. Wagner ne lui a rien fait. Mais quand il parle de Wagner, il a oublié qu'il y a déjà des mercenaires français, deux compagnies. Deux entreprises, j'allais dire, de sécurité, de mercenaires français qui travaillent déjà au Congo et qui ne font aucun résultat. Ça fait plus de deux ans maintenant qu'ils ne font aucun résultat. Wagner est venu au Centre-Afrique trois mois plus tard, la situation s'est stabilisée, et cinq mois plus tard, le président Toadera a repris le contrôle de l'État. de tout l'ensemble du pays, 95% du pays. Wagner est allé au Mali, pareil, même situation, même cause, produisent les mêmes effets. Il demande à... nous, on ne savait pas qu'il y avait un autre sommet Russie-Afrique en juin prochain. Si Tisekedi l'aura, oui, Tisekedi a dit, oui, il partait. Donc, le problème avec Tisekedi, c'est qu'il est lent. Il a peur. Il voulait faire la diplomatie, mais on ne fait pas la diplomatie avec quelqu'un qui est en train de vous faire de la guerre. Il a été interpellé par tout le monde. Il a été lapidé, Pierre, en tout cas son cortège, à Paris, par des Congolais très énervés, les combattants notamment. On ne peut pas continuer comme ça. Et M. Tisekedi n'a plus le temps à perdre. Si j'étais lui, je n'attendrai même pas le sommet du juin prochain. C'est vrai que c'est le mois prochain. Mais en tout cas, je prendrai toutes les dispositions. Eh oui. Parce que Emmanuel Macron, quand il invite Xi Jinping, c'est pourquoi. Vous croyez que c'est pour parler des entreprises françaises ? Non. Xi Jinping a déjà tout acheté en France. La France vit du tourisme. La France veut relancer son industrie. Il faut les matières premières. Les matières premières essentielles, le plus grand producteur de ces matières, c'est la Chine. La France veut venir derrière la Chine, sur le dos de la Chine, pour venir, pour entrer en RDC. C'est ce qu'elle est en train de faire. C'est ce qu'elle a voulu faire avec Poutine. Poutine l'a envoyé balader. La Chine fera la même chose. Ne pas oublier que le voyage du président chinois, ce n'était pas la destination finale, la France, mais c'était plutôt la Serbie et la Hongrie. C'était les deux pays qu'il voulait visiter. C'est Emmanuel Macron qui a insisté pour qu'il aille aussi là-bas. Donc, mon message à Tisekedi, c'est que on ne peut pas continuer à attendre longtemps. La démocratie n'est pas un gage, n'est pas une garantie, n'est pas une carte blanche pour conserver le pouvoir. Sinon, Bazoum qui a été élu là, il n'allait pas être déchu. Bazoum a été élu. Ibeka a été élu. Marc-Christian Caboret avait été élu. Parce que les populations maintenant ont les yeux ouverts. Les Congolais, dans leur très grande majorité, veulent la coopération avec la Russie. Pas avec la France, pas avec les États-Unis, pas avec l'Ukraine, surtout pas avec l'Ukraine. Donc, Tshisekedi est venu demander son autorisation. Il est venu informer, autorisation plutôt, informer à la France que moi, je travaille avec la Russie. Ce n'est pas en juin, quand il va partir en Russie, qu'il va commencer à travailler avec la Russie. Il commence déjà à travailler avec la Russie. mais, comme je disais tantôt, l'armée congolaise, l'administration congolaise est infectée. On ne peut pas comprendre que, à Roubaïa, les terroristes rwandais et ceux du M23 sont en train d'attaquer. Il y a des Sukhoi qui sont là, qui sont au sol, parce qu'il y a quelqu'un qui donne des ordres. Jisekedi n'était pas là, lui-même, et il y a quelqu'un qui a donné l'ordre pour qu'on ne puisse pas toucher à ces avions, pour que ça ne puisse pas décoller, pour que ça puisse rester au sol. Voilà ce qui a créé l'échec de Roubaïa. Bien sûr, les combats sont encore en cours, en ce net moment. La fête n'avait pas duré très longtemps, parce que le lendemain même, l'armée avait reçu l'ordre de reprendre Roubaïa. Et, en tout cas, ils ont été poussés, repoussés. Mais, les combats sont encore intenses dans cette zone. Donc, Tisekedi est en train de faire un travail difficile. Il se bat devant et puis derrière. Devant, il y a le M23, Nanga et le Rwanda. Derrière, il y a leurs complices, des Congolais aussi, qui sont là, qui font croire qu'ils sont avec le Congo, mais qui, en fait, ne sont pas avec le Congo, qui sont dans l'armée, mais qui, en fait, ne sont pas dans l'armée. Et Tisekedi doit veiller à ce que ceux qui ont été condamnés à mort puissent être, justement, subir la peine qui leur a été attribuée. Pour donner un exemple aux autres que quand ils vont se faire arrêter, parce que ça arrivera, ils peuvent fuir comme ils veulent, mais ça arrivera. et on sera sans pitié avec eux. Le Congo a trop souffert, 18 millions de morts, il y en a trop et il y en a marre. Nous demandons à la diaspora congolaise et africaine de se mobiliser encore plus pour renforcer, justement, les relations entre la RDC et la Russie, entre la RDC et la Chine, entre la RDC et même la Corée du Nord. Les ennemis de l'Occident ne sont pas nos ennemis. Les ennemis de la France, des États-Unis, ce ne sont pas nos ennemis. Qu'est-ce que la Corée du Nord vous a fait ? Ce sont eux qui ont trouvé que non, eux, ils ont des armes que la Corée du Nord ne doit pas avoir. Donc, il faut punir la Corée du Nord. C'est comme on est en train de punir, parce qu'eux, ils ont décidé que les matières premières du Congo ne doivent pas permettre aux Congolais de jouir de ça. Ce sont eux qui ont décidé. Ce n'est pas par hasard. Kagame ne fait pas ça parce que c'est un plaisir pour lui. Non. C'est parfois un contre-coeur. Mais, comme il avait déjà un pacte avec le diable, il est obligé de respecter ce pacte-là. Voilà ce qui est en train de se passer exactement. nous saluons l'interview du président Tisekedi. Il a été clair, maintenant, il n'y a plus d'embauche et nous demandons à ce qu'ils puissent renforcer ces relations, ces accords, qu'ils puissent aller de l'avant afin de libérer le Congo démocratique et notamment l'Est de la RDC. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres et l'Élysées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, india ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, et effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres et l'Élysées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.